Bonjour, koué koué. Le blé et l'ivraie. Ici au Témiscamingue, dans les jardins, ça pousse. L'été, c'est la saison où se préparent les moissons. Mais dans les jardins poussent aussi les mauvaises herbes, et il faut de temps à autre s'arcler, mais ça repousse. C'est lors des récoltes finales que le cueilleur ramasse les carottes et laisse le chien d'an et les mauvaises herbes de côté. Jésus observe bien la croissance des plantes et des semences. Il voit bien qu'avec le blé, pousse l'ivraie. Il utilise cette réalité pour parler de la vie humaine, personnelle et communautaire. Or, si l'on sait que l'autre nom de l'ivraie est la zizanie, on comprend mieux les choses. En effet, la zizanie, c'est cette étrange faculté que les humains ont de semer la division et la discorde. N'attendons pas encore dire, c'est un semeur de zizanie, en parlant d'une personne qui alimente les divisions. Puisque la zizanie existe, alors que faire? C'est ce à quoi nous invite à méditer l'évangile de ce dimanche. Dieu a semé la parole et nous avons dit que Dieu est amour, donc il a semé l'amour en nos cœurs. Et c'est en laissant pousser l'amour jusqu'au cœur de la zizanie, des guerres, de la haine, que l'humanité tout entière s'ouvrira davantage à la paix, la douceur et la fraternité. Dieu a semé la parole. Comme les grains tombaient sur le bord du chemin, la parole se met dans un cœur pharisien. Les oiseaux sont venus et les ont dévorés, la parole a cédé aux ruses du malin. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvres jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole, Nous sommes rassemblés parce que Dieu a semé en nos cœurs son amour. Nous sommes convoqués en Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, tu as semé ta parole, ton Verbe, sur les terres de tous les peuples qui habitent cette planète. Dans les communautés si diversifiées, pousse le bon blé de la coopération et de la solidarité. Mais pousse aussi la jalousie, la vengeance, les haines et la guerre. Enracine en nous la patience et le discernement, afin que nous puissions préparer une récolte abondante. Nous nous en remettons à toi, à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise, et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors veux-tu que nous allions l'enlever? » Ils répondent, « Non. » Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Une lampe sur mes pas, ta parole Une lumière sur ma route Une lampe sur mes pas, ta parole Une lumière sur ma route Le bon grain et l'ivraie L'image que Jésus utilise montre que le bon grain, c'est l'amour que Dieu a semé dans nos cœurs. Nous en avons convenu la dernière fois. Mais quel âge a-t-on quand on réalise que dans ce qui pousse dans la famille, dans le village, dans les associations, dans la région et ultimement dans le monde, il y a aussi du mal, de l'ivraie. L'ivraie s'appelle ainsi parce que quand on en mange, il peut arriver dans certaines variantes qu'il y a un champignon qui cause un effet d'ivresse. Alors on a appelé ça l'ivraie. Mais en préparant ce dimanche, j'ai trouvé quelque chose de fort intéressant. L'autre nom de l'ivraie, c'est la zizanie. À ça, on connaît mieux. La zizanie. Il y a comme une étrange faculté dans notre monde à ne pas faire consensus. D'une part, c'est fort légitime parce que nous avons des opinions différentes, des compréhensions du monde qui sont différentes et puis des valeurs qui sont différentes et qui peuvent entrer en conflit. Mais il y a une autre dimension des différences qui est bien lourde à porter, c'est la capacité de la zizanie. Alors dans le texte, on parle d'un ennemi qui est venu semer de l'ivraie. Et c'est un petit peu la conscience humaine qui réalise que le mal, la zizanie, c'est pas moi qui l'ai commencé. Ah, puis ce n'est pas Florian non plus. Quelqu'un, la zizanie, ça vient de quelque part. Alors il faut bien trouver une tête de turc quelque part pour qu'il en soit le responsable. Quand j'étais tout petit, je savais déjà, bien sûr, qu'il y avait de la zizanie. Mais ça m'arrangeait de penser que c'était que la ligne du mal, entre le bien et le mal, passait entre le village voisin et mon village. Nous, nous étions bien sûr du bon côté. Et puis un jour, en grandissant, je découvre que mon village est un village allongé et qu'il y a une partie du village qu'on appelle l'église. Et puis il y a nous qui demeurons deux kilomètres plus bas, le coin. Et bien sûr, la ligne entre le bien et le mal passe entre le haut, l'église, et chez nous. Mais nous, on est du bon côté, bien sûr. Et puis un jour, je me rends compte que nous demeurons de ce côté-ci de la ruelle et que de l'autre côté, bien, il y a d'autres familles. Et puis la ligne du bien et du mal semble passer sur ce chemin. Alors le mal est bien sûr de l'autre côté de la rue. Et puis le bien est de notre côté. Et puis un jour, je me rends compte que nos voisins, de part et d'autre, du même côté de la rue, bien, eux aussi, il y a des choses moins bien. Alors la ligne entre le bien et le mal passe entre leur maison et la nôtre. L'anode étant bien sûr du côté du bien. Et puis là, un soir, quelque chose de douloureux arrive quand je réalise que la ligne entre le bien et le mal, elle passe, bien sûr, entre les villages, entre le haut et le bas, entre la rue, ce côté-ci et l'autre côté. Mais étrangement, elle passe aussi dans mon cœur. Je me rends compte que j'ai cette étrange capacité, cette étrange faculté de pouvoir blesser mes frères et mes sœurs, de pouvoir moi aussi devenir complice du mal. Et alors, ce soir-là, on perd notre innocence. On devient co-responsable de ce qui se passe dans la maison, dans la rue, dans le village, dans la région, dans le monde. Je ne suis pas la cause de tout ce qui va mal dans le monde, mais je suis solidaire de cette aventure humaine où il y a de la zizanie. Et alors, que faire? Que faire? On peut bien sûr passer beaucoup de temps sans vouloir, on est donc mal fait. Et puis, Jésus lui appelle à la patience. À la patience. Et qu'est-ce que c'est que cette patience? C'est probablement ce qui découle de la sagesse humaine qu'on a reprise, qu'on attribue à beaucoup d'auteurs chrétiens, mais qui est très ancienne. C'est cette sagesse qui dit, « Mon Dieu, donnez-moi le courage de changer ce que je peux changer. La patience d'endurer ce que je ne peux pas changer. Et la sagesse, le discernement d'en faire la différence. Et il me semble à moi que c'est ce à quoi on est invités. Bien sûr, jusqu'à, probablement jusqu'au tour de la quarantaine, on rêve de refaire ce monde sur des bases beaucoup plus justes, à une société juste, comme on disait dans les années 70. Et c'est très légitime. Et puis, toutes les grandes utopies veulent construire un monde plus juste. Mais on sait maintenant par l'histoire que nos plus grandes utopies ont viré au vinaigre. Et le patriotisme est devenu un nationalisme exacerbé. Alors, on a vu les résultats dans les guerres du 20e siècle. On a vu le communisme vouloir construire une société égalitaire et puis viré au cauchemar sous Staline et sous Mao Zedong. On voit la liberté, le projet d'entreprise dévergondée par un capitalisme sauvage et libéral. Des femmes et des hommes souffrent et meurent dans le monde à cause de notre mode de développement. Alors, le pape François nous invite, lui, à l'écologie intégrale en disant, il n'y a pas d'une part une crise sanitaire, d'autre part une crise économique et d'autre part une crise environnementale. C'est la même crise sous des angles différents. Et on a à vivre dedans et à l'habiter de manière à y faire pousser le bon grain. L'ivraie, il est là. Il est bien enraciné, il est solide. Et bien sûr, on peut rêver, puis c'est légitime de vouloir l'enlever. Mais si on enlève l'ivraie, la dizaine, on peut enlever aussi, parce qu'on sait maintenant que cette dizaine, elle passe au-dedans de nous, on peut priver l'humanité aussi de bons moments que nous sommes capables de fournir, de contribuer à l'évolution du monde. Alors, que faire? Et là, Jésus invite à la patience. Ce qui n'est pas le lot de beaucoup de personnes. Alors, demandons à Dieu d'augmenter en nous la patience, d'avoir la lucidité de voir ce qui pousse mal, puis ce qui pousse bien, et de soutenir ce qui pousse bien pour que ça dépasse les crises, la guerre, la laideur, le mensonge, l'orgueil, etc. Alors, quand ce dimanche, nous choisissons de bâtir pour que, lorsque viendra le temps de la moisson, le bon grain l'emporte sur l'ivraie et la zésanie. Amen. Alléluia. J'ai préparé trois questions comme profession de foi. Si telle est votre foi, vous avez à y répondre. Jésus, selon saint Matthieu, rappelle que ce que tout œil éveillé voit, il y a beaucoup de bien qui se fait chaque jour, c'est le bon grain. Il y a aussi du mal qui se fait, c'est l'ivraie. Jésus invite à la patience. Toi, le crois-tu? L'évangile de Matthieu a induit qu'un souffle contaminé de zizanie pousse sur notre monde et entraîne aux mensonges. Jésus nous invite à persévérer dans la patience pour que continue de pousser aussi le blé de la vérité. Toi, le crois-tu? Plusieurs s'impatientent face à l'immensité du mal dans l'histoire et encore aujourd'hui. Jésus invite à la patience pour que se dégage un espace d'accueil et de respect mutuel, un engagement envers une écologie intégrale. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Un souffle contaminé de zizanie ne vient pas que des autres. Du fond de notre cœur, un regard lucide et honnête voit monter cette étrange réalité que le mensonge, l'orgueil, le goût de s'approprier le bien des autres, d'abuser de la terre et des autres. Un regard même furtif sur les actions humaines peut mener à une honte ou un regret d'être membre de cette espèce humaine. Aujourd'hui, l'Église rappelle l'option de Dieu en notre faveur. Le Seigneur te dit, « Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Solidaires dans ce qu'il y a de beau dans l'humanité, nous le sommes aussi dans le mal qui en souille le visage. Prions pour notre monde qui abuse de la terre et brise l'insertion de l'espèce humaine dans l'ensemble de la création. Solidaires dans ce qu'il y a de beau en Église, nous le sommes aussi dans le mal et les scandales qui en souillent le visage. Prions pour l'Église afin qu'elle se convertisse aux appels du Seigneur Jésus. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nombre de gens manquent de courage pour changer les choses qu'ils peuvent changer. Des intérêts personnels, des peurs ancrées dans l'enfance et l'adolescence les ampute du courage de résister. D'autres manquent de sérénité pour accueillir les choses qu'ils ne peuvent changer. Souvent, elles se précipitent dans des actions aux fondements fragiles. Prions pour que les gens cherchent la sagesse pour discerner les combats à mener. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, en ce temps ordinaire de l'été, en ce temps de pandémie, pour que pousse bien ce que ta parole a semé en nous, donne-nous la patience de composer avec le mal et la zizanie, de manière à ne pas se décourager. À la suite de Jésus, ton fils et notre frère, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Ne crains-tu pas que l'ivraie qui parsème ton champ Vienne étouffer le bon grain Qui lève en même temps N'enlevez surtout pas Les fleurs empoisonnées De crainte qu'à la fois Vous n'arrachiez le blé Ne crains-tu pas que l'ivraie Qui parsème ton champ Vienne étouffer le bon grain Qui lève en même temps Qu'il grandisse pareil Au rythme des saisons Et qu'il s'ouvre au soleil Jusqu'au temps des moissons Ne crains-tu pas que l'ivraie Qui parsème ton champ Vienne étouffer le bon grain Qui lève en même temps Vienne étouffer le bon grain Fait un feu de l'ivraie Quand vous l'aurez lié Avant de recueillir le blé Dans mes greniers Ne crains-tu pas que l'ivraie Qui parsème ton champ Vienne étouffer le bon grain Qui lève en même temps Prions ensemble Au moment d'offrir le sacrifice De toute l'Église Le Seigneur est avec toi Élevons notre cœur Rendons grâce au Seigneur Notre Dieu Dieu notre Père Nous te rendons grâce Nous te bénissons Par Jésus Christ et Seigneur Pour ton œuvre d'amour Dans notre monde Notre humanité est encore Désunie Déchirée par la zizanie Nous savons et nous proclamons Pourtant Que tu ne cesses d'y agir Tu es à l'origine De tout effort Vers la paix Ton souffle travaille Nos cœurs Des ennemis se parlent Des adversaires Se tendent la main Des peuples Qui s'opposent Acceptent de faire ensemble Une partie du chemin Oui c'est à toi Seigneur Que nous le devons Si le désir de s'entendre L'emporte sur la guerre Si la soif de vengeance Fait place au pardon Et si l'amour Triomphe de la haine C'est pourquoi nous pouvons Te rendre grâce Te bénir En unissant nos voix À celles qui te disent Unanime dans les cieux Saint 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 Le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre Sont remplis de ta gloire Hosanna Au plus haut des cieux Oui tu es saint Seigneur Et tu peux encore sanctifier Envoie le souffle De ton esprit Sur ce pain et ce vin Qu'il devienne pour nous Et devant nous Le corps Et le sang De Jésus Le Christ Notre Seigneur La nuit même Où il fut livré Il prit du pain Il te rendit grâce Pour ton amour Il le bénit Il le rompit De ses propres mains Et il le donna À ses proches En leur disant Prenez Et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré pour vous Corps du Christ Livré pour nous Amen Corps du Christ Livré pour nous Amen Mon Seigneur Et mon Dieu De la même façon Ce soir-là Il tenait entre ses mains La coupe de bénédiction Il te rendit grâce Pour ton amour Puis il la donna À ses proches En leur disant Prenez Et buvez-en tous Car ceci est la coupe De mon sang Le sang d'une alliance Nouvelle Éternelle Qui sera versée Pour vous Et pour la multitude En rémission des péchés Il leur dit encore Quand vous ferez cela Vous le ferez en mémoire De moi Sang du Christ versé Pour nous Amen Sang du Christ versé C'est pour nous Amen Il est grand Le mystère De notre foi Nous proclamons Ta mort Seigneur Jésus Nous célébrons Ta résurrection Nous attendons Ta venue Dans la gloire Et nous te prions Les uns pour les autres Les uns avec les autres Avec le pape François L'évêque de Rome En faveur d'une écologie intégrale Une approche de la terre Comme notre seule maison commune Avec Guy Notre évêque Afin qu'il soutienne L'émergence Dans nos milieux D'une communauté Pleine de joie Et de patience Nous te prions Avec les hommes Et les femmes Qui manquent de patience Face aux événements De la vie Et qui s'engagent Dans des solutions Éphémères Te prions En ce temps de pandémie Pour toutes les familles Qui traversent des deuils Difficiles à assumer Enfin nous te prions Avec tous ceux et celles Dont nous portons les prénoms Dont Marie et Joseph Anne et Joachim Saint-François Sainte-Claire Marguerite Bourgeois En Jésus le Christ Notre Seigneur Par lui Avec lui Et en lui A toi Dieu le Père Tout-Puissant Dans l'unité du Saint-Esprit Tout honneur Et toute gloire Pour les siècles des siècles Amen Comme nous l'avons appris Et à son invitation Nous pouvons dire Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer En tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartiennent le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes amis Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos égarements Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui règnes Pour les siècles des siècles Amen Que la paix Qui est Dieu lui-même Qui vient habiter chez nous Soit déjà et toujours avec toi Que le corps et le sang du Christ Nourrissent en nous la vie éternelle Nous sommes invités à un repas Où Dieu se fait nourriture Pour soutenir la patience Dans un monde où nous avons besoin Dans un monde où poussent le grain Et la zizanie L'agneau de Dieu Il enlève le péché du monde Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ Nous gardent pour la vie éternelle Amen Fais de moi au Seigneur Un instrument de tapé Fais de moi au Seigneur Un instrument de tapé Où se trouve la haine Que je mette l'amour Où a blessé l'offense Que je mette le pardon Fais de moi au Seigneur Un instrument de tapé Fais de moi au Seigneur Un instrument de tapé Où sévit la discorde Que je mette l'amour Où il y a l'erreur Que je mette vérité Fais de moi au Seigneur Un instrument de tapé Fais de moi au Seigneur Un instrument de tapé Où est venu le doute Que je mette la voie Où est le désespoir Que je mette l'espérance Fais de moi au Seigneur Un instrument de tapé Fais de moi au Seigneur Un instrument de tapé Faire Eucharistie Participer à la messe C'est s'exercer à dire merci Dire merci J'haïs d'un cœur qui s'émerveille De la patience de Dieu En notre faveur Merci Seigneur pour cette patience Que tu exerces en ma faveur Et pour celle que d'autres Exercent aussi en ma faveur Donne-moi par effet de retour De devenir patient envers les autres Et envers moi-même Merci Seigneur Miigwetch Ressu Shukran Allah Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur, Alléluia. Miigwech Ressus, Alléluia. Miigwech Ressus, Alléluia. Miigwech Ressus, Alléluia. Miigwech Ressus. Shoukran Allah, Alléluia Shoukran Allah, Alléluia Shoukran Allah, Alléluia Shoukran Allah Le Seigneur est avec toi. Que Dieu fasse grandir en toi la patience, qu'il ouvre ton regard à tous les bons grains qui poussent bien, qu'il te donne et te fasse comprendre les forces de Zizanie à l'œuvre dans le monde et dans ton cœur, qu'il te donne la sagesse de discerner le bon grain de l'ivraie de la Zizanie. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la joie du Christ. La parole se met dans un cœur parisien. Les oiseaux sont venus et les ont dévorés. La parole a cédé aux ruses du malin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain. Pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain. Pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains germés en le terrain biéreux et que les blés du haut. Dieu soul vị Dieu sur Merci.